Musique Sur RCF Sarthe aujourd'hui nous découvrons le spectacle musical Gong du groupe Catastrophe. Ils seront ce samedi 27 novembre à 20h30 sur la scène de l'Entracte à Sablé-sur-Sarthe. Pour parler de ce spectacle, Pierre Jouan, compositeur et membre du groupe, est avec nous sur RCF. Bonjour Pierre. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, Catastrophe c'est qui et quel est le concept derrière votre groupe ? Alors Catastrophe c'est un groupe de 6 personnes qui se réunissent pour faire de la musique, danser, chanter ensemble, essayer de créer des moments rares et précieux, fabriquer des souvenirs. Voilà comment je définirais le groupe. Et tous ensemble vous avez créé Gong. Gong, Gong c'est déjà votre deuxième album et c'est aussi un spectacle musical. De quoi parle ce spectacle ? Alors le pitch, pour utiliser un mot anglais, de ce spectacle, c'est 6 personnages qui se réunissent dans une pièce pour essayer d'arrêter le temps. C'est ça l'histoire de cette comédie musicale. Dans votre spectacle, vous parlez aussi du monde ultra connecté, ultra moderne. D'où vient cette idée de parler de ce sujet ? Quelles sont vos inspirations ? Notre inspiration principale, c'est notre vie, notre quotidien. C'est vrai qu'on vit, nous, dans ce monde ultra connecté, où on reçoit des notifications à longueur de journée, où on a beaucoup de stress lié à ça. Et je pense que quand on a voulu imaginer le spectacle, on est parti de nos vies, à nous. Et donc c'est assez naturellement que ces sujets sont arrivés sur le tapis. Combien de temps ça vous a pris pour créer ce spectacle ? Vous l'avez créé pendant la pandémie ? Comment ça s'est passé ? Non, on a commencé à travailler sur Hong, bien en amont de la pandémie. Je pense qu'on a mis en tout deux ans, tout compris, à concevoir, à répéter, à imaginer ce spectacle. Donc on a commencé assez tôt par des sessions d'écriture, de réflexion. Avant même de composer la musique, on a beaucoup réfléchi à ce dont on voulait parler. On a mis en tout, je dirais, deux ans. Quelle est la place ou le rôle même des spectateurs quand ils viennent vous voir sur scène ? Je crois qu'ils participent quand même activement à votre spectacle. Oui, alors nous, on a vraiment à cœur d'intégrer les spectateurs dans ce qu'on fait. Donc il y a beaucoup d'interaction avec le public. C'est vraiment un spectacle où on prend beaucoup à partie les gens. Et on aime beaucoup aussi aller dans le public, danser avec les gens quand c'est possible. Il y a même un moment où on leur demande d'apprendre un petit pas de chorégraphie. Et le public reprend à l'unisson. Et c'est très beau à voir. Donc oui, on aime beaucoup interagir avec le public et le faire participer. Alors à la radio, on ne va pas pouvoir faire le pas de chorégraphie. Mais en tout cas, j'encourage vraiment les auditeurs à aller vous voir ce samedi à Sablé-sur-Sarthe pour faire ce pas. Au moins, ça sera un peu plus concret. Comme on a vu tout à l'heure dans votre spectacle, vous essayez justement de répondre à une question. Comment arrêter le temps ? Si je vous demande, comment arrêter le temps ? Est-ce que vous avez trouvé la réponse après avoir fait plusieurs dates de votre spectacle ? La réponse, pour la connaître, il faut venir voir le spectacle. Donc je ne peux pas spoiler, comme on dit aujourd'hui, je ne peux pas vous donner la réponse. Mais je peux vous dire qu'on trouve une solution. On arrête le temps en allant voir votre spectacle au Gong. En tout cas, pour avoir quelques clés, il faut venir voir et passer un moment avec nous. Je vous engage à faire tout ce temps que vous êtes, chers auditeurs. Merci beaucoup, Pierre-Jouan, d'avoir été avec nous sur RCF. C'était un plaisir. Vous serez donc à Sablé-sur-Sarthe ce samedi 27 novembre à partir de 20h30 Pour voir le groupe sur scène, je vous invite à joindre la billetterie de l'entracte au 02 43 62 22 22 et voir s'il reste encore des places. Le tarif plein est à 20 euros et c'est 10 euros pour vos enfants.